Bonjour à tous et bienvenue à l'Eco-Trail Paris 2024. Dans ce nouveau reportage, nous vous emmenons en immersion sur le parcours du 80 km. Et là, nous avons déjà parcouru 15 km, ce qui veut dire que vous avez loupé le départ. Alors, petit retour en arrière. Départ imminent ! C'est parti ! Le départ n'est pas raté, bien sûr. Monsieur à Monique, merci. C'est un grand moment d'émotion, regardez. C'est magnifique, avec deux chevaux qui vont ouvrir, bien sûr. Cette coulette, les premiers 503, certains parmi sont partis. Allez, c'est parti ! Et c'est parti pour 80 km et 1300 m de dénivelé positif. L'objectif est de vous faire revivre la course de l'intérieur, du départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, jusqu'à l'arrivée, le premier étage de la Tour Eiffel. Et pour ça, nous avons, nous aussi, un dessard. Les premiers kilomètres sont très roulants, puisqu'il faut faire le tour de l'étang de Saint-Quentin. Le piège de cette première partie, c'est de se faire embarquer dans un rythme qui n'est pas le nôtre, et de se retrouver rapidement dans le rouge. C'est en juillet ? Oui. Premier Eco-Trail ? Deuxième. Deuxième ? Oui, premier en 2022. Donc ça va, alors ? Je suis pas habitué, là. Je verrai pas jusque-là, mais... C'est pas fini en combien, là, et dernier ? Oh oui, là, en 2022. En un peu plus de 12 heures, je crois. D'accord. Et c'est quoi, justement, la stratégie de début de course, ça ? Lentement. On va arriver au bout. Lentement, mais sûrement. Et puis, j'accompagne un prêtre, j'accompagne Aljimorot, et le but, c'est qu'on finisse tous les deux. Hello ! Voilà. C'est ton premier, effectivement ? Ah non, j'ai fait le 18, le 30, le 45, et là, je me suis biché deux fois sur le 80, donc là, troisième tentative, quoi. Allez, bon bah, bon courage ! Merci à toi. Bon, merci à toi. Ah, il va plus parfait, le timing. Allez, nous sommes désormais sur l'autre rive de l'étang, à côté du terrain de golf de Saint-Quentin-en-Yvelines. Salut ! Salut ! Tout va bien ? Nickel ! C'est le début, là ! Pas trop roulant, justement, on n'a pas tendance à se griller sur le parcours roulant, dès le départ, comme ça. Bon, je sais pas, j'essaie de y aller tranquille, moi. T'es parti en quelle vague ? Deuxième, je crois. Deuxième ? Ouais. Bon, première vague. Putain, tu me rattrapes. Bravo. Allez. À plus. À plus. Bon courage, hein. Et toi aussi ? Allez, on va aller voir chez les femmes, comment ça se passe. C'est le début de course. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est toujours cool, au début. Jusqu'à Buc, ça va. Après, ça se complique, hein. Il me semble qu'avant Buc, il y a une côte. Oui. Hein ? Ah, je me rappelle bien. Il fait chaud. Mais c'est pas ton premier écotrail, alors ? Non, je crois que c'est mon huitième, à peu près. Huitième ? Mais c'est toujours aussi dur. Ah ouais. Mon but, c'est d'arriver avant les barrières horaires. Ah ouais, bah comme nous. C'est ça, hein. C'est pas mon chrono, c'est de franchir les barrières horaires. Allez, allez, allez. Je te passe accélérer. Tu me doubles comme maintenant ? Ouais, bon, on est parti tard. On est parti tard, on a été faire des courses aussi. Quelle vague. On est parti 3, vague 3. Ouais, ouais, ouais. Ça fait mal, hein ? Ça fait mal, allez, bon courage. Bon courage pour toi, tu joues. Ah, c'est magique ce passage, hein ? Ouais, c'est chouette. C'est un beau cadeau. C'est toute nouveauté de cette édition. Une belle nouveauté. Créé en 2014, le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines est un véritable bijou. Ce fleuron de la Fédération Française de Cyclisme accueille fréquemment les diverses équipes de France dans ses installations ultra-modernes. Et fin juillet 2024, il accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ça s'immortalise, hein, cet instant, là. Exactement. C'est pas tous les jours qu'on y passe, hein ? Ah, c'est clair. Ah, c'est un bateau, quoi. Ça va se retrouver sur YouTube, ça. Alors, Superwoman, 15 kilomètres parcourus, ça fait quoi, là, pour le moment ? Pour l'instant, on est dans l'échauffement. C'est cool. C'est très, très cool. Je connais cette course, la troisième fois. Donc, j'adore cette course. Je te vois dans beaucoup de courses. Ouais. À chaque fois, plutôt bien classée, je trouve, non ? Ça va. Ça va, hein ? Ça va. Tu t'entraînes pas mal, hein ? Ouais. C'est pour ça que t'as l'air à l'aise. Exactement. C'est une course par mois, et ce mois-ci, bah, c'est des co-trails. Allez, super. Bon finish. Merci. On en est loin, hein ? Ouais, c'est clair. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, Pascal ! Allez, Eric ! Ravitaillement dans deux kilomètres. Je suis déjà dans le dur, j'ai les muscles tout étanisés. J'espère que je ne vais pas voir la crampe avant. Mais, enfin, chaque course est différente, chaque sensation, à chaque fois, pas les mêmes sensations. Première grosse montée, là. Le premier ravitaillement se situe au château du Haut-Buc, au kilomètre 24. Chaque année, les co-trails proposent aux coureurs des produits locaux, de saison et bio, sur l'ensemble des zones de ravitaillement. Une volonté et un engagement fort qui s'intensifient au fil des éditions. C'est ton premier éco-trail ? Non, je l'ai fait l'année dernière. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. C'est pour ça que je me suis réinscrite cette année. La météo a beaucoup de boue, hein, cette année ? Oui. Je ne sais pas comment c'était l'année dernière. Je pense que, enfin, de mémoire, on avait la même chose. Oui. C'était assez marécageux. Mais, franchement, un climat idéal, là. Pour courir, il n'y a pas trop chaud. Il fait bon. Oui, il fait bon. On est bien, là. Allez, à plus. Jusqu'à la dame de fer, allez. C'est ça. Pour information, l'éco-trail, c'est 92% de sentier nature. Donc, on passe de forêt en forêt. Personnellement, j'adore. Là, nous sommes dans la forêt de Magna de Versailles et dans quelques kilomètres, nous serons dans la forêt de Magna de Meudon. Ariane, t'as fait l'éco-trail ? Je ne sais pas quelle année. La tour Eiffel, elle était fermée. Je sais même que je perds la tête. Oui, la tour Eiffel, elle était fermée. Alors là, tu viens prendre ma revanche pour aller voir Steve Kondo à la tour Eiffel et lui faire un petit selfie avec lui. T'es déjà montée à la tour Eiffel ? Oui, avec les enfants. Comme ça. Ça sera en mode sport. Là, ça sera en mode sport et avec les néons, j'ai vu qu'il y avait une super ambiance. Ça va être chouette. C'est ma motivation là. Ça va aller, je te souhaite de réussir. C'est gentil, merci. Ça tire ? Oui, un peu. Pierre. Pierre, il tient l'arbre. C'est jamais. S'il tombe... C'est pas du bon côté, mais ouais. Ça va pour le moment ? Ça va, là, c'est le dur. C'est le moment dur. Ouais. On le sait, on a déjà fait la dernière, donc on le sait que c'est là qu'il faut tenir. Et puis, tout à l'heure, on enchaîne. Montée, descente, montée, descente. Alors, courte à chaque fois, mais qui te flingue bien. Il y en a qui amènent la musique. C'est sympa. Mettre l'ambiance. Je passe là où elle est passée. J'ai mes chaussures, couleur camouflage. Nous avons déjà parcouru 42 km, soit l'équivalent d'un marathon, mais également, c'est la mi-course, du coup. Du coup, on va aller voir comment les coureurs ont vécu cette première partie. Plutôt agréable. En tout cas, on est vernis par la météo. Bon, un petit peu gadouilleux, mais ça va. Bon, après, les 25 premiers, c'était assez roulant. Et là, on sent la difficulté derrière à monter, à descendre. Mais non, très sympa. Très chouette comme parcours. Plutôt délicate. Un peu de boue. Pas mal de boue même. Mais bon, ça va. Pour l'instant, pas de blessure. Donc, tout va bien. On continue. On t'a encore des forces pour courir, je vois. Tu t'es réservé. Ouais, non, on peut pas dire ça non plus. On peut pas dire ça non plus. On attend le ravito avec impatience. C'est un point de loi. Ouais, le suivant là. Ça sera encore 10 km après pour le reste. On a bon courage. Ouais, merci. On arrive au ravitaillement 2. Du moins, c'est un point d'eau. C'est pas un ravitaillement. Il y a des drôles de bêtes ici. Nous avons le point d'eau. C'est joli. Regardez, il y a vu qu'on l'a. Et Bertrand est toujours là. Yes, yes. Et quand il n'est pas coureur, il est... Buveur. Buveur. Et encourage, supporter. Il encourage, voilà. Voilà, donc j'ai vu passer tous les meilleurs, enfin, tous les niveaux. Alors, le rythme, il est comment des premiers ? Le rythme, il est quand même sacrément élevé, quoi. C'est... Waouh, ils ont l'air faciles. Et non, non, mais c'est très impressionnant. Après, ce qui est impressionnant, c'est de voir que les 100 premiers sont tous très rapides et très forts, quoi. Eh, Renaud, regarde. On va passer dans le hangar Y. La nouveauté de cette édition. Je ne connaissais pas. Après le vélodrome, le hangar Y. Ah, OK. Tu vas voir. C'est pas mal qu'il les ait ouverts comme ça. Ouais. Premier hangar dirigeable au monde, le hangar Y est construit en 1878. Laissé en friche pendant 40 ans, le hangar Y renaît pour devenir un centre culturel et événementiel. Ainsi, ce lieu devient en 2023 une destination culturelle ouverte à tous, famille, amateurs d'art, de science et de nature. Et la nuit commence à tomber. On va pas tarder à sortir nos frontales. Il y a encore une petite série de marches. Cet endroit, il est magique parce qu'on a une magnifique vue sur Paris et sur l'arrivée, on voit la tour Eiffel juste là. Ça y est, on a sorti la frontale. C'est une autre ambiance là, la lumière. Ah ouais. T'aimes bien ? Moi, j'aime bien, mais là, je peux dire quand même que je suis à la ramasse totale. Mais complètement là. Allez, ça va le faire. Ouais, on va y aller. On va continuer là. Voilà. Le terrain est encore boueux. Ça colle à nos chaussures. C'est la misère pour avancer. Des fois plus de fatigue. Merci. Chavis. Une bonne soupe ? Elle est bonne ? Elle a quoi ? A l'eau. La soupe à l'eau. Ici, c'est la soupe. La bonne souplette. Voilà. Nous voilà dans le parc de Saint-Cloud. Donc, on est passé à une minute de la barrière horaire. Donc, de la vague 1. Je vais vous préciser. Donc, très, très compliqué. Très juste. Alors, Bertrand. Comment ça se passe à cette dernière partie ? Pour l'organisation ? Bah, comment ça se passe pour toi ? Écoute, les 3040, c'est difficile. Et je pense à les 40 derniers. La soupe de Chaville m'a fait énormément de bien. Ah ouais. Petite soupe au vermicelle ? Ouais. On mange trop sucré, pas assez salé. C'est vrai. Pour les courses. Alors, Lamia, toi, ça fait un petit moment que tu es dans le dur. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'y arrive plus. J'y arrive plus du tout. Plus du ? Plus du. Trop fatigué. Pas d'énergie du tout. Rien. Je... Je déshisterais. Si tu devais comparer l'édition que tu as vécu en 2022, c'est pire. C'est pire ? C'est pas comparable. Ravitaillement 4. Ouh. Ah bah, il est dur, dur. Il a une heure de classe 1, là. Allez, on arrive avant la barrière d'aujourd'hui. Allez, désormais, on longe la Seine jusqu'à la tour Eiffel. Donc, 9 km. J'ai laissé la mienne. Elle n'arrivait pas à suivre. Là, il est HS. Et on n'allait pas passer la barrière horaire. Allez, Mathieu ! La barrière horaire pour monter à la tour Eiffel. Donc là, je vais faire mon possible pour y arriver. Et c'est très chaud. Ça va jouer à une minute près. Donc, je croise les doigts. J'ai voulu rester jusqu'au dernier moment avec la mienne pour essayer de l'amener à la ligne d'arrivée, mais ce n'était pas évident. Merci, hein ? Juste, hein ? Limite, hein ? Putain. Ça y est, j'y suis. À 4 minutes de la barrière horaire. Maintenant, j'ai 13 minutes pour arriver en haut. Au premier étage, hein ? Là, je profite. Bon, très déçu pour la mienne, évidemment. Très triste, on va dire. Mais... 328 marches jusqu'au premier étage. Je vais pas les compter, hein ? Ah, ben, je m'en soumiendrai, hein ? Oh ! Il faut à 50 mètres. 50 mètres ? Il y a une d'arrivée là-bas, c'est tout. Ouh ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Le Marseilleux ! Bravo ! Ah oui, le... Caméra in line, Pascal Marseilleux ! Comment ça va bien ? Encore en... Félicitations ! Bienvenue sur les deux reines. Big up à la Mirra, qui n'aura certainement pas terminé sa course, mais je pense qu'elle va atteindre le bas de la Tour Eiffel. Elle a autant de mérite que moi, donc je lui lègue cette médaille. Et... Bravo à toi ! Retour à Marseille, alors la miette, comment ça s'est passé tes trois derniers kilomètres ? Alors c'était très compliqué. Je suis quand même arrivée jusqu'à la Tour Eiffel, malheureusement trop tard pour monter au premier étage, mais j'ai quand même eu la médaille du finisseur. Bravo à l'organisation pour ce geste, et j'espère que ce reportage vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...